Sur un tout autre plan, à Kidal, certaines ONG tentent tant bien qu'au mal de subvenir aux besoins des personnes vulnérables parmi ces ONG émergents si en Développement Aid Relief. L'organisation vient de procéder à la distribution des kits non alimentaires fournis par le HCR. Magamphi Konaté a fait le déplacement de Kidal, voici son compte-rendu. Jean-Yves Bonzi est le chef de l'ONG International Emergency and Development Aid. Aujourd'hui, il supervise la distribution des kits non alimentaires aux populations déplacées de Kidal. Jean-Yves est sous pression, sa tâche n'est pas facile car les déplacés sont pressés. Le temps, le temps ! C'est bientôt le soir et les gens attendent, les bénéficiaires attendent et nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors il faut accélérer pour que nous puissions quand même satisfaire ceux qui en ont besoin. Grâce au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, avec un don du gouvernement du Japon, 1200 ménages recevront un kit de survie sur un total de 2400 ménages récentés. Les bénéficiaires ont été préalablement sélectionnés par les volontaires de l'ONG IEDA Relief. Les premiers sur la liste sont les plus heureux. La ville de Kidal accueille plus de 10 000 déplacés répartis entre près de 2400 ménages. J'ai 8 enfants. Depuis que le problème l'a fait, je n'ai rien trouvé. Il n'y en aura jamais assez pour tout le monde. Et notre rôle, en fait, c'est d'identifier les plus vulnérables et de faire la distribution justement à ceux-ci. En attendant d'autres généreux donateurs, l'ONG IEDA Relief continue de recenser les personnes vulnérables touchées par la crise. Elle couvre trois sites, Kidalville, Anéfice et Aguelhoc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !